Hey, tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers ? Prends-toi un Oli, coup en description pour mon lien et mes codes de réduction. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, aujourd'hui petite vidéo sur Destiny 2 pour la présentation d'un build, un build arcaniste et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui on va voir le meilleur build arcaniste solaire du jeu et ce sans absolument aucun doute, même si en vrai, c'est un petit peu discutable, mais dans 90% des cas, vous allez jouer avec ce build arcaniste quand vous allez y goûter pour la première fois, parce que c'est vraiment absolument magnifique. Il s'agit aujourd'hui d'une mise à jour, alors j'ai déjà fait ce build il y a je crois 7-8 mois maintenant, on pourrait croire que c'est il y a longtemps, mais c'est clairement le même, il n'y a rien qui a changé à part l'artefact, évidemment c'est pourquoi aujourd'hui on va aller très vite pour le voir, on va juste parler situation aujourd'hui. Alors, on l'a vu sur la chaîne précédemment, je vous ai fait le build karnstein, alors ça c'est si vous visez une situation clairement solo-flow, est-ce que vous voulez la survie à tout prix et sans prise de tête, vous allez jouer directement avec des karnstein. Vous êtes juste intuable, surtout si en plus vous êtes un amateur de glaive, là vous allez vous régaler. Vous avez le voile d'apothéose également qu'on a vu et qui va sortir dans de très rares situations, puisque là on parle d'un build support exclusivement, donc typé raid de manière générale, même s'il y en a d'autres. Là on parle uniquement solaire, vous l'avez vu, et du coup on voit le troisième main build solaire de l'arcaniste, à savoir les bras soleil. Et là vous allez jouer 90% du temps, parce que là on est sur un build de dévastation, de clean absolument mémorable, quelle que soit l'activité que vous jouiez. Alors en GM ça risque d'être un peu plus compliqué, mais ça peut passer aussi. Il faut juste un petit peu plus de setup, mais vous allez voir que cette saison, la doctrine solaire est si forte de manière générale avec ses embrasements, etc. que vraiment c'est la saison où vous devez jouer le bras soleil, et c'est la saison où vous allez pouvoir le push le plus loin dans le endgame, tellement c'est incroyable. Donc voilà, plus vous allez pusher des activités évidemment où les mobs sont bridés, plus il va falloir setup, plus ça va être un poil plus compliqué à jouer. Mais plus vous êtes dans des activités évidemment early où les mobs ont moins de vie, mais surtout dans des activités on va dire « average » comme des donjons, là où on est vraiment sur de l'activité quand même typée endgame, même si c'est pas vraiment le cas, mais où les mobs sont strong, mais pas tant que ça, là vous allez vous régaler. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment un build de dévastation en clean, un build de support en DPS qui est insane, et un build de survie, mais vraiment insane aussi. De toute façon, ce build est fort en tout, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment le meilleur de l'arcanisme en solaire, et sans absolument aucun problème. Allez, on y va directement, et on va enchaîner. On va aller très vite parce que c'est qu'une simple mise à jour quand même. Les bras soleil du coup, pour les quelques ermites qui ne sauraient pas ce que ça fait, spirale d'hélium augmente la durée des grenades solaires, les frags de mêlée solaire confèrent de l'énergie illimitée de grenades solaires pendant une période limitée. Donc là, ce qui nous intéresse évidemment, en plus que les grenades solaires durent plus longtemps, c'est que vous mettez une mêlée chargée, ça vous déclenche un temple dans lequel vous pouvez bombarder de la grenade, et vous allez le faire, et ça va être absolument incroyable. Alors on va voir directement ici, au niveau de la doctrine, évidemment, on va jouer la radiance, vous pourriez jouer l'autre super aussi, absolument aucun problème, mais si évidemment vous voulez focus un build complet avec du DPS fort derrière, ce sera la radiance qu'il faudra jouer. Au niveau de la compétence de classe, piqué du phénix ici, vous n'avez pas le choix, si vous cherchez la meilleure alternative de survie de l'arcaniste, le moyen le plus fort de proc restauration x2, il vous faut absolument le piqué du phénix, parce que vous le voyez, quand vous avez monté de chaleur, qu'on va voir d'ailleurs tout de suite, et que vous le proquez, du coup, avec la consommation de votre grenade, je vous rappelle, vous allez pouvoir, en mettant un piqué du phénix sur les mobs, déclencher restauration x2. Attention néanmoins, il ne dure que 3-4 secondes, il faudra un troisième point pour étendre restauration, et pouvoir le conserver de manière infinie, en tout cas si vous avez de quoi se sustenter avec des mobs qui se trouveraient autour de vous. Donc rappelez-vous bien, piqué du phénix, on a vu le monté de chaleur, on va voir un fragment juste après, qui sera vraiment impossible à contourner, si on veut la meilleure option de survie avec l'arcaniste. Ici au niveau du saut, c'est évidemment vous qui voyez au niveau de la mêlée, encore une fois c'est vous qui voyez, j'ai toujours préféré le claquement incinérant, pour plusieurs raisons, le radius est plus fort, si vous êtes plus près, ça fera plus mal sur un seul et même mob, même si, on va pas se mentir, Feu Céleste est beaucoup plus confortable sur les mobs à distance, si vous voulez taper un mob de plus loin, ce sera plus simple, si vous voulez taper un seul et unique mob de manière beaucoup plus efficace, ce sera aussi plus simple. Mais Feu Céleste, j'ai un peu un trauma avec cette mêlée, qui déclenche un petit peu les buffs comme elle veut, c'est-à-dire que des fois ça se déclenche, des fois ça se déclenche pas, donc on va dire qu'elle m'a saoulé, et je suis jamais revenu dessus, là où claquement incinérant, il n'y a jamais de problème. Si vous avez un buff qui doit partir avec votre mêlée chargée, il va partir et ça partira tout seul, et puis de toute façon c'est une mêlée très agréable, et quand il y a plein de mobs, des fois ça m'arrive souvent qu'il y a des mobs plus petits qui sont dehors un peu de mon champ de vision par rapport à un plus gros, et le fait que ma mêlée ait un plus gros radius va aller choper ce mob-là, le détruire, là où elle n'aurait pas forcément tué le mob qui était devant moi, donc j'aime beaucoup le claquement incinérant, et c'est pour ça que je le recommande. Ici évidemment, la grenade solaire, je ne pense pas que ce soit compliqué, puisque ça fait partie du build, et sans ça, ça ne fonctionne pas. Et on va parler évidemment de l'empreinte du feu qui est vraiment vitale également, puisqu'elle va booster vos grenades solaires en augmentant leur durée. Attention, ça ne se cumule pas avec les bras, mais ce qui nous intéresse réellement ici, c'est vraiment le fait qu'il y ait des bulles de lave qui vont proc de vos grenades, et d'une, ça va faire plus de dégâts, et d'une, ça va rendre les grenades cumulatives, parce que je vous rappelle que les grenades flat sont ce truc-là. Si vous jouez la grenade solaire et que vous en mettez 2, 3, 12 sur le même mob, il ne prendra pas les dégâts de toutes ces grenades, il prendra le dégâts d'une seule, puisque ça ne se cumule pas, excepté si vous avez du coup les bulles de lave qui, elles, évidemment, vont se cumuler. Allez, on enchaîne directement avec les fragments. Ici, tison de torche, évidemment. Ça, ça va être un moyen passif d'augmenter son DPS, puisqu'on aura radiance à chaque fois qu'on met une mêlée chargée, et je vous rappelle qu'on va quand même le prolonger avec la même chose, qui va nous servir à prolonger restauration du coup, et qui sera évidemment juste ici, le tison pyréen. Donc, vous déclenchez restauration x2 ou radiance par les deux alternatives qu'on vient de voir juste avant, et du coup, grâce aux frags que vous allez faire avec vos grenades et vos mêlées, et vos habilités, de manière générale, et vos kills à l'arme solaire également, vous allez pouvoir prolonger jusqu'à 12 secondes de restauration et de radiance, et qui peuvent se refresh au fur et à mesure de vos kills, et c'est pour ça que je vous dis que s'il y a assez de mobs autour de vous, et que vous pouvez faire vos frags avec votre arme ou avec vos habilités, vous allez pouvoir le maintenir à l'infini. Alors évidemment, s'il n'y a plus de mobs, bah voilà, il faudra le refaire, mais c'est le moyen le plus efficace, c'est le plus simple de le faire en arcanisme de proc restauration x2, et radiance, bah du coup, ça va avec. Mais voilà, c'est le moyen le plus efficace, et c'est même un des meilleurs moyens du jeu overall de proc restauration x2, de manière complètement confortable et efficace. On enchaîne avec le tison de cendre, alors celui-là, il est vital, il a toujours été extrêmement fort ce fragment, mais là, il est vraiment vital cette saison, il le faut dans tous vos billes solaires, de manière générale, tison de cendre, vous infligez plus de blessures solaires cumulées aux cibles, alors là, ça va tout simplement augmenter de 50% votre amas de blessures solaires, alors c'est entre 30 et 50%, c'est variable, mais du coup, c'est ça qui va déclencher des embrasements plus simplement, ce qui va faire que vous augmentez vos dégâts sur vos habilités à partir du moment où il y a des blessures, ce genre de choses, donc vraiment, c'est impossible à contourner, c'est beaucoup trop fort, et vraiment, vous foutez des embrasements tout le temps, mais la moindre mêlée que vous mettez, c'est embrasement, ça n'a aucun sens, il faut absolument jouer ce truc, et là, vous allez finir avec tison de calciner, vaincre des cibles souffrant de blessures solaires, octroi de l'énergie de mêlée, et crée un feu follet, alors là, le feu follet, on s'en contrebranle, par contre, ce qui est vraiment très intéressant, vous avez évidemment le monté de chaleur pour que, dès que vous soyez en l'air, vous faites des kills, et ça augmente très vite votre mêlée, si vous cumulez avec des blessures solaires, c'est très simple, de manière générale, vous faites deux kills en l'air, et c'est réglé, vous avez récupéré votre mêlée, donc en gros, vous êtes en l'air, pendant que vous jetez vos grenades, s'il y a deux kills dans votre amas de grenades, vous avez récupéré la mêlée, et à ce moment-là, vous pouvez faire ça à l'infini, alors évidemment, plus vous êtes en endgame, plus c'est dur de survivre en l'air, donc plus il faudra sautiller, et non pas rester en l'air, comme du baltrap, mais bon, c'est à vous de voir évidemment, c'est à vous de vous faire au build, si vous n'êtes pas habitué, ne vous inquiétez pas, plus vous y êtes habitué, plus c'est simple, et plus ça devient du délice. On enchaîne directement, avec l'artefact évidemment, puisque c'est primordial, pour ce build là, on va néanmoins aller très vite, parce qu'on le connait cet artefact maintenant, allume feu, lorsque Radiance est active, les armes solaires, infligent des blessures solaires aussi, pour qu'ils n'en sont pas encore victimes, donc ça c'est cadeau, et ça marche très très bien en plus, avec ce build, le cœur de flamme, alors ça c'est pour donner Radiance à vos alliés, et augmenter les dégâts de votre super, en fonction des alliés, mais là c'est une Radiance, donc ça importera peu, vous avez également le frappe d'embrasement, pour déclencher Radiance, de manière passive, pas besoin dans notre build, parce qu'on a la mêlée qui le fait très bien, on a aussi le vœu d'existence, qui est toujours très très bien, pour faire énormément d'orbes, juste avant la fin de votre super, et même pendant que vous avez votre super, ça fera toujours des orbes, donc c'est absolument magnifique, pour proc, tout ce qui est charge d'armure, etc., puis potentiellement le prochain super également, et explosion revitalisante ici, pour pouvoir affaiblir les mobs, avec vos habilités, ça provoquera tout simplement un débuff, donc là c'est beaucoup trop fort, il le faut absolument, donc votre mêlée, votre grenade, ça ça provoquera un débuff de 15%, chez tout ce que ça touche, donc c'est absolument magnifique, et rien de précision, pour créer des embrasements, quand vous tirez en tête, quand vous avez Radiance, c'est à dire tout le temps, donc là vous allez vraiment vous faire plaisir, l'artefact est vraiment fait, 700 de façon pour le solaire, pour se faire un maximum plaisir, alors les armes solaires, à chaque fois j'en parle, quand je fais un mille solaire, je vais quand même y aller très très vite, mais il y en a vraiment beaucoup, si on parle d'actualité, on a souffle le dragon, je vous l'ai recommandé 20 000 fois, cette saison, du passe saisonnier évidemment, qui est absolument délicieux, vous avez l'APEX Predator, Predator du Zénis, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, en DPS, c'est un des meilleurs roquettes du jeu, si ce n'est le meilleur, c'est ce qui se fait de mieux, vous avez évidemment les cataclysmiques, je n'ai pas sur moi le mépris de Briard, vous en avez un sacré paquet, en termes de clean, vous avez le fléau de Zaouli, qu'encore une fois, je vous ai présenté 3000 fois, parce que j'adore cette arme, c'est mon âme préféré du jeu, en âme principale, que vous avez sous vos yeux en code rôle, qu'on ira chercher dans le raid d'Orix, si vous ne pouvez pas faire des raids, ce que je peux comprendre, vous avez l'intégration marquante, qui est un excellent revolver également, qui est juste dans l'ombre du fléau de Zaouli, mais qui fonctionnera très bien, si vous n'avez pas la possibilité de faire des raids, si vous voulez savoir comment on l'obtient, dirigez-vous en description, vous aurez sa vidéo dépinglée, et on va s'intéresser directement aux statistiques, ici comme d'habitude, c'est le triple 100 traditionnel, alors ce qui se ferait le mieux, c'est résistance en premier point, évidemment comme d'habitude, puisque c'est le premier 100 qu'on veut toujours viser, là ce serait la récupération ensuite, qui serait absolument parfaite, c'est toujours dur de viser deux stats hautes en premier, ou deux stats basses, mais ce serait ce qui se fait le mieux, et ensuite discipline, pourquoi ? Parce que Mobi, on s'en contrebranle complètement, même si ça pourrait être intéressant, s'il y en a qui cherchent ça, moi je m'en fous complètement en tout cas, vous avez l'intel, pareil on s'en fout, vous avez un moyen très palliatif de récupérer votre super, et beaucoup plus efficace que l'intelligence, et la force, bon bah là il n'y a même pas besoin d'épiloguer, on s'en fout complètement, donc ici ce qui nous intéresse, c'est les trois classiques, à savoir résistance, récupération, discipline, dans l'ordre du coup, de ceux que je viens de vous donner, mais bon, personnellement j'avais des stuffs qui se prêtaient plus à résistance, discipline, récup, donc c'est ce que j'ai mis, mais si vous pouvez, ce serait résistance, puis récup, puis discipline, même si vous pouvez mettre 200 en récup et résistance, faites le, même si tout le reste est bas, c'est vraiment ce qui importe réellement, le reste ça vient vraiment ensuite, au niveau du casque évidemment, le double cendre utile, impossible à épiloguer, celui là, des grenades vous allez en foutre partout, et cendre utile c'est vraiment trop fort pour récupérer son super de manière générale, donc avec un build pareil, je pense que c'est le build du jeu où il faut cendre utile, clairement si vous ne le mettez pas là, vous le mettrez nulle part, ça c'est sûr et certain, avec un petit siffant harmonieux pour se régaler, quand vous ferez des kills à l'arme, parce qu'évidemment, dans les activités plus endgame, ce genre de choses, vous allez fraguer avec votre arme, donc il faut un moyen palliatif de récupérer des orbes, et ça ce sera très bien, vous avez évidemment sur les bras les classicaux, donc main lourde, ça vous allez faire que des frags avec votre mêlée pour proc vos grenades, donc là c'est un petit moyen passif d'avoir des orbes, et ça se régale, comme ça vous mettez votre mêlée, vous avez l'orbe qui se proc, vous pouvez la récupérer directement, ça proc les charges d'armure, ça proc tout ça tout ça, on est content, et vous avez les classicaux évidemment, transfert d'élan et détonation renforçante, pour récupérer beaucoup plus rapidement, encore une fois votre attaque de mêlée, et respectivement aussi votre compétence de classe, quand vous influez des dégâts avec une grenade, et vu que la grenade on l'a machinalement avec la mêlée, c'est quand même normal que ce soit la grenade, qui du coup nous aide à récupérer le reste, et du coup c'est un petit moyen encore supplémentaire, de récupérer sa mêlée, en plus je vous rappelle de la montée de chaleur, et évidemment des blessures solaires, qui vous la font récupérer plus vite, donc ici c'est absolument parfait, et du coup petit moyen supplémentaire d'avoir le piqué du phénix, si toutefois vous devez relancer votre restauration, en cas de moment off, évidemment sur le torse c'est vous qui voyez, réserve si vous avez besoin de munitions, résistance si vous avez besoin d'être plus résistant, évidemment recharger, un petit mode rechargé, si vous voulez plus de charge d'armure, ça c'est à vous d'accommoder en fonction de l'activité que vous faites, évidemment comme d'habitude, au niveau des bots, les surcharges, ça c'est classique, puisqu'on veut appuyer notre DPS, on veut être fort partout je vous rappelle, donc là à accommoder en fonction du type d'arme que vous utilisez, pour que quand vous procriez votre radiance, vous soyez prêt à faire un DPS digne de ce nom, 7, 3, 22% pendant 10 secondes déclinantes, ici on n'aura pas forcément besoin de mode supplémentaire, et vous pouvez mettre évidemment sur le brassard, des dilatations du temps, qui seront les seuls modes utiles sur le brassard de manière générale, donc 1 évidemment on passe de 10 à 15 secondes de temps déclinant, et 2 c'est 18 secondes, alors c'est un peu overkill, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose à mettre, évidemment tout ce qui est les modes distribution, rayonnement, bombardier, ce genre de choses, on ne s'en servira pas, parce que ça n'a pas vraiment d'utilité, on est beaucoup trop fort sur les récup, on a le faucheur, pas besoin, parce qu'on fout déjà des orbes partout, enfin bref, de manière générale, le seul truc qui pourrait être utile, serait l'attraction puissante, si vous voulez, mais sinon en dehors de ça, pas grand chose, évidemment, allez, je vous mets directement le descriptif, tous vos yeux, si vous voulez le récapitulatif de comment fonctionne le build, et pouvoir le recopier directement in game, je vous mets également le lien en description, si vous voulez passer par l'application DIM, donc voilà, un build absolument extraordinaire, si vous voulez vous faire plaisir, alors évidemment, ça c'est surtout dans les donjons, ce genre de choses, dès qu'on arrive dans du maîtrise GM, là ça va être un poil plus compliqué à mettre en place, mais ça ce setup, vous pouvez tout à fait, avant de mettre votre mêlée sur un mob, lui mettre une balle, et puis ça partira, il n'y aura absolument aucun problème, vous pouvez setup, et ce build fonctionne partout, ce sera évidemment un peu plus compliqué à mettre en place, plus l'activité est compliquée, et plus les mobs vont tanker, mais ça se fait, et croyez moi, c'est quand même ce qui se fait de mieux, et c'est quand même un absolu délice, dans tous les niveaux, voilà, ça me fait plaisir de remettre ce build à jour, parce qu'il est beaucoup trop bien, et puis je pense que c'est vraiment le build de la saison, pour l'Arcanist, il faut absolument que vous l'ayez, donc c'était nécessaire, même s'il n'est pas nouveau, il fallait quand même que je vous fasse la vidéo dessus, et il y avait malheureusement des priorités, chose qui fait quand même que j'ai fait ce build après un peu plus de deux semaines, évidemment, mais j'espère néanmoins que cette vidéo vous a plu, et vous a aidé, et moi je vous dis à la fois prochaine, pour une prochaine vidéo, allez ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501